Vous donc offrir à quelqu'un né un 2 janvier alors que Noël vient de passer par là. Pas facile, sauf si ce quelqu'un est animateur télé et que le soir de son anniversaire, il présente un prime time sur TF1. Ninja Warrior, le parcours des héros, saison 5, à partir de samedi soir sur TF1. Ce jour-là, Christophe Beaugrand aura 44 ans. C'est ballot, en cas de bonnes audiences, en guise de cadeau, il lui faudra partager avec ses deux co-présentateurs, Denis Brognard et Iris Mittenard. Je ne sais jamais le dire. Je le ferai bien volontiers, je partagerai bien volontiers avec eux. Je peux vous dire bonjour avant ? Avec plaisir, pardon. Bonjour, Christophe Beaugrand. Bonjour, Pascal Clark. Oui, 44 ans, samedi prochain. Ça file. Donc oui, si jamais vous voulez me faire un cadeau, vous qui nous écoutez, regardez l'émission, ça sera un joli cadeau. On va parler de Ninja dans un instant, mais avant, c'est-à-dire après-demain, jeudi, vous présentez le grand bêtisier du 31 sur TF1, ça tombe bien, on est le 31. Vous le présentez avec Karine Ferry. Laissez-moi deviner, Christophe Beaugrand, ce grand bêtisier, a été tourné en septembre, quelque chose comme ça, non ? Alors non, il a été tourné il y a 15 jours. Oh, ce n'est pas vrai. Pas en septembre, mais il y a 15 jours. Oui, c'est vrai que les émissions sont tournées à l'avance, mais généralement, c'est davantage pour pouvoir avoir les invités. On a pas mal d'invités qui viennent. On a Philippe Lachaud, on a Jean-Pierre Pernault qui vient, on a Michel Larocque, Michel Bernier. On a beaucoup de gens qui sont venus nous faire un coucou. Inès Règle, humoriste, il y en a pour toutes les générations. Et honnêtement, on n'aurait jamais réussi à caler nos invités un 31 décembre, hélas. Mais je sais qu'à l'étranger, il y a beaucoup d'émissions en direct, le 31, moi je suis prêt. Attendez, n'allez pas chercher à l'étranger, je signale que le réveillon d'Émilie Mazoyer sur Europe 1 est en direct. Bravo Émilie, c'est très bien. Vous allez passer minuit avec l'émission ? Non, on sera sur la première partie de soirée. Minuit, on laissera la place à Nikos à partir de 23h30 à peu près pour une émission musicale qui s'appelle « Toute la musique qu'on aime ». Ça vous amuse encore les bêtisiers, Christophe Bourgourne ? Oui, ça m'amuse parce que je suis un enfant de la télé et que moi, les bêtises de manière générale m'amusent et les bêtisiers m'amusent aussi. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'essayer de proposer des images inédites parce que je sais qu'il y a beaucoup de bêtisiers en ce moment. Oui, mais ça publie, j'ai l'impression qu'il y a des bêtisiers partout, y compris vous sur une autre chaîne. Sur TFX, oui, ça marche très bien. On a encore fait, je vais vous sortir mes audiences, 450 000 téléspectateurs hier soir sur TFX par rapport à la case. Oui, c'est beaucoup, c'est quasiment le double. C'est là où vous avez des pulls de Noël ? C'est là où j'ai mes beaux pulls de Noël, exactement. Et c'est vrai que ça marche très bien, les gens aiment ça. Alors, les images de TFX sont des images piochées dans le net. En l'occurrence, les images du bêtisier du 31 sont des vraies images de télévision dès 12 mois écoulés. Donc, le bêtisier ne tue pas trop les bêtises ? Écoutez, pour l'instant, non. Après, à voir, on en reparlera le 3 à 9h avec les audiences, je vous dirais. C'est difficile votre vie d'animateur TF1 quand même. C'est le lendemain matin, l'angoisse, tout ça, les audiences. Il y a toujours un petit stress, c'est vrai. Après, ce n'est pas difficile non plus. C'est un métier qu'on a choisi. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce métier que je rêvais de faire quand j'étais gosse. Donc, non, ce n'est pas difficile. C'est particulier, juste. Mais il y a du stress à gérer, oui. Mais après, je suis assez zen. Maintenant, j'ai d'autres préoccupations dans ma vie qui me font que je ne suis plus zen qu'avant. Vos bêtises personnelles, il y en a qui mériteraient d'être dans un bêtisier ? Vous avez beaucoup commis ? Oui, j'ai beaucoup commis. J'ai fait pas mal d'émissions en direct, que ce soit sur LCI, sur Canal+, à l'époque où on s'était croisés il y a quelques années dans la matinale. J'ai fait Secret Story aussi, c'était en direct. Donc, à partir du moment où il y a du direct, il y a de la bêtise. Un exemple en tête ? Notamment, quand j'ai présenté la finale de Secret Story, la finale, je me trompe, de danse avec les stars, puisqu'on tournait tous les animateurs il y a trois ans. Je me suis trompé et j'ai dit Secret Story à la place de danse avec les stars en direct sur TF1 en disant « Est-ce que vous allez être éliminé de Secret ? » Et là, je me suis dit « Non, c'est danse avec les stars ce soir, je me suis trompé. » Voilà, ce genre de choses. Non, une fois, j'ai appelé un candidat qui s'appelait Darko, je l'ai appelé Sarko, ce genre de choses. Non, non, j'ai appelé Lambert Wilson, Christophe Lambert. Bon, ça, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, ça. Mais voilà, non, non. Et puis des chutes, beaucoup de chutes. Je n'ai aucun équilibre. Mais il y en aura, le bêtisier du 31, Karine Ferry m'a mis de côté des images me concernant. Je n'étais pas au courant, mais à l'enregistrement, j'ai vu ça. Vous inquiétez pas, je...